Vous êtes sur RTL. Carlos Ghosn n'est pas prêt de quitter son futon et ses chaussons verts. Le PDG de Renault en prison depuis un mois et demi a plaidé son innocence devant les juges à Tokyo, mais il n'a pas convaincu Philippe Dova et même ses avocats se montrent pessimistes. Oui Christelle, Carlos Ghosn a du souci à se faire. Devant plusieurs centaines de journalistes cet après-midi au Foreign Correspondent Club de Tokyo, Motonari Utsuru, ancien procureur, aujourd'hui avocat en charge de défendre Carlos Ghosn, a eu du mal à cacher son pessimisme. Nous allons demander une remise en liberté avant la fin de la journée. On ne sait pas si le procureur décidera d'une nouvelle accusation vendredi, mais honnêtement dans un cas pareil, il devrait y avoir un nouveau mandat d'arrêt. Mais ça seul le procureur peut le savoir. Carlos Ghosn pourrait être mis en examen vendredi pour abus de confiance aggravé et le procureur trouver un autre chef d'inculpation pour le maintenir en détention jusqu'à son procès. Monsieur le juge, je suis innocent des accusations à mon encontre. « J'ai toujours fait preuve d'intégrité et n'ai jamais été accusé de quelconque malversation tout au long de ma carrière. J'ai été salement accusé et injustement détenu sur la base de fausses accusations. » A conclu déterminé, Carlos Ghosn, à l'issue de 20 minutes d'audience ce matin, en soulignant que tous les faits reprochés avaient été validés par les dirigeants de Nissan. Philippe Douva, envoyé spéciale d'RTL à Tokyo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501